Comment accompagner ces clients dans la transformation digitale, c'est trois leviers pour nous. C'est la modernisation du legacy, donc du vieux système, c'est l'ouverture à l'extérieur à travers l'API management et puis c'est aussi sécuriser les problèmes de production à travers la clodification et puis le DevOps. Et on a fait un focus particulier aujourd'hui sur la modernisation puisqu'on a une offre packagée, IT Modernisation, qui nous permet d'accompagner avec un process industrialisé nos clients dans la modernisation de leur legacy. On s'est appuyé en fait sur l'expérience de notre dernier projet de transformation réalisé au sein d'un client du secteur public notamment, où on a réalisé en fait une transformation, donc celui de la conférence, la transformation du COBOL vers le Java, quelle est la démarche, quel est le processus qu'on a suivi, quels sont les biais, les écueils qu'on a pu rencontrer et faire comme ça un espèce de retour d'expérience un petit peu ouvert et un petit peu transparent aussi sur notre méthode et sur les conseils qu'on peut être amené à donner. Pour les projets de modernisation en fait il faut vraiment qu'on trouve des personnes curieuses. C'est la première chose moi qui me vient à l'esprit parce que on est amené en fait à traiter différentes technologies. Là on avait parlé du COBOL Java, on a fait des projets de VB vers .NET, du Telphi, on traite énormément de technologies différentes donc il faut qu'on ait des personnes curieuses qui n'hésitent pas aussi à creuser et à chercher à comprendre la technologie quelque part et sortir un petit peu des sentiers battus parce que c'est pas forcément des cursus que les personnes suivent à l'école. Donc on a besoin de profils curieux comme ça pour gérer ce genre de projet là, c'est vraiment ce qu'on cherche le plus. En complément je pense qu'il faut aussi être un petit peu flemmard peut-être, c'est-à-dire l'objectif c'est quand même d'industrialiser au maximum, de scripter, donc pour ça il faut avoir envie de leur faire le moins possible, donc peut-être une compétence en flemmardise peut être intéressante. frontline . . . . . . . . . Bien reçu.